bonjour ou bienvenue sur Bonimprof TV alors dans cette vidéo nous allons voir comment créer une réunion zoom ou comment planifier une réunion zoom la première chose à faire c'est de se connecter au site de zoom voici l'adresse donc une fois que vous avez saisi cette adresse et vous l'avez validé vous allez arriver sur la page d'accueil de zoom et comme vous avez créé votre compte ce qu'on ne peut pas travailler si on n'a pas créé compte vous allez pouvoir tout simplement cliquer sur connexion et là zoom va vous demander vos identifiants pour être sûr que c'est bien vous donc ici on va prendre l'identifiant dion équitable gmail.com et un mot de passe alors surtout n'utilisez pas ce mot de passe c'est vraiment quelque chose de très mauvais si vous voulez des informations sur la cybersécurité comment créer un mot de passe fort etc en haut à droite s'affiche une vidéo que j'ai réalisé là il vous reste à vous connecter et là on arrive sur une page dans laquelle vous allez pouvoir choisir certaines choses certaines activités soit aller sur votre profil et puis ajouter des éléments soit créer des webinaires nous ici ce qu'on veut c'est créer une réunion donc on va cliquer sur réunion on arrive donc sur la page d'accueil des réunions on peut donc programmer la prochaine réunion mais on pourrait aussi aller regarder l'historique des réunions moi ce qui m'intéresse ici c'est de planifier une réunion donc je vais sélectionner planifier une réunion et là j'ai tout un écran dans lequel je vais saisir les différentes informations de cette réunion et en priorité le nom de cette réunion donc on va partir du salon du commerce équitable on pourrait avoir une description un petit peu plus détaillée mais ici comme c'est facultatif on va pas le faire on va indiquer la date là la date qui nous propose c'est la date à laquelle vous êtes connectés à zoom donc on va sélectionner notre date par exemple programmer une réunion pour le 22 mars donc on clique sur 22 mars après il faut sélectionner l'heure on va sélectionner 10 heures du matin après ça la durée alors là je suis sur une version gratuite donc zoom limite la durée à 40 minutes là on va garder une heure on pense que l'entreprise a un compte zoom professionnel partir de là on va rentrer un peu plus dans le détail donc déjà on va indiquer c'est une réunion périodique si c'est une réunion périodique on sélectionnerait puis elle serait recopiée de semaine en semaine là on le fait pas on va sélectionner notre idée idée c'est l'identifiant de notre ordinateur un peu son adresse postale si vous voulez alors soit on prend celle de notre ordinateur personnel c'est toujours dangereux soit on va lui demander créer automatiquement un identifiant donc c'est ce qu'on fait il impose sur la version actuelle de zoom un code secrète et un mot de passe pour pouvoir se connecter à la réunion et puis salle d'attente on va cocher salle d'attente ça permet à aux utilisateurs à ceux qui sont invités de ne pas rentrer directement dans la réunion mais d'être en salle d'attente et c'est l'animateur qui va les autoriser au fur et à mesure on continue parlant de l'animateur on lui lui on va lui activer la vidéo pour qu'il puisse voir tout le monde on pourra aussi activer la vidéo pour tout le monde mais bon là on va la désactiver on a que donc une relation l'animateur vers les participants les options on pourra autoriser les participants à se joindre à tout moment nous on a préféré la salle d'attente animateur qui les autorise mais par contre on va couper les micros des participants quand ils vont arriver tout simplement pour éviter le brouhaha et puis on va enregistrer automatiquement la réunion sur l'ordinateur de l'animateur ça a un intérêt c'est que ça garde une trace déjà et puis ça peut permettre aux participants qui étaient absents d'avoir une information sur la réunion il ne reste plus qu'à enregistrer oui le travail est terminé on a un autre récapitulatif je rentre pas dans le détail c'est ce qu'on vient de faire deux choses quand même qui sont intéressantes c'est qu'on peut ajouter cette réunion dans nos différents agendas ça permet de s'organiser et de ne pas oublier la réunion et puis surtout on va copier l'invitation pour pouvoir la transmettre par mail donc en cliquant sur copier l'invitation on arrive à cet écran qui regroupe toutes les informations monsieur bon voisin alors monsieur bon voisin c'est celui qui a créé le profil sur zoom donc il invite à une réunion etc et puis ben on copie et on va sur notre boîte mail et là sur la boîte mail on va indiquer les adresses mail des différents participants on va mettre un objet et puis bon on retrouve tous les éléments le lien pour aller sur la réunion l'identifiant le mot de passe il ne reste qu'à l'envoyer et à partir de là tout le monde sera averti voilà j'en ai terminé avec cette vidéo sur comment planifier ou créer une réunion zoom donc si vous avez aimé n'hésitez pas à liker la chaîne enfin liker la chaîne oui plutôt vous abonner même à la chaîne à liker la vidéo la partager voilà je vous remercie au revoir